En attendant le 11 avril 2021, le processus électoral poursuit son cours. Cette semaine, on a eu droit à la visite médicale. Pendant ce temps, les recours pendant devant la cour constitutionnelle ont été vidés. L'un de ces recours retiendra notre attention particulièrement ce matin. C'est le rejet de tout réajustement du calendrier électoral tel que l'avait demandé l'ex-ministre Galiou Soglo. Une demande reprise ensuite par le professeur Joël Aivor. Ensuite, le rafu continue également autour de cette question du parrainage. Est-ce que tout le déballage dont on a été témoin cette semaine témoigne-t-il de la vitalité de notre démocratie ? A contrario de tous les noms d'oiseaux dont on qualifie notre système politique, dont une frange d'une certaine opposition qualifie notre système politique depuis quelques temps déjà. Ce seront les deux sujets de notre duel de ce dimanche 21 février 2021. Pour le duel de ce dimanche 21 février 2021, nous avons un nouveau venu sur nos plateaux, Julien Kandekansou. Il préfère qu'on le présente. 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 comme un poète engagé. Un analyse politique, proche. Il préfère qu'on le présente. Il est indépendant. Il préfère qu'on le dise ainsi. On face un habitué du plateau. Antoine Hadoukounou, membre fondateur du Bloc républicain. Nous allons discuter autour de ces deux questions. Je vais commencer par vous, Julien Kandekansou. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. La Cour conditionnelle vient de vider cette question, cette demande, pas seulement de l'ex-ministre Galiou Soglo au sujet du réajustement du calendrier électoral. C'est un refus ferme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci monsieur le journaliste. Je salue mon vis-à-vis ami, admissalou Konou. Est-ce qu'on a eu à faire tout ça ? Oui, oui. Vous vous avez fait. Même le lundi prochain, je crois qu'on va diffuser un de nos débats encore. Donc on va devenir amis et vous montrer que la politique n'est pas forcément les coups de poing puisque nous travaillons pour l'intérêt de notre pays. Maintenant, par rapport à ce que le sujet, la question par rapport au refus du niet de la Cour constitutionnelle sur le réaménagement du calendrier électoral, moi je m'y attendais à cela. Ça ne m'a pas surpris puisqu'il fallait voir qui est le président de la Cour constitutionnelle. qui a été celui qui a mené le Mercredi Rouge pendant longtemps et puis qui demandait que nous allons descendre dans les rues parce que récemment je lui ai adressé une lettre ouverte où je demande sa démission. Ah vous avez demandé sa démission ? Sa démission, j'ai écrit une lettre ouverte où je lui ai adressé et ça a fait buzz sur la toile, je crois qu'il l'a lu. Donc je demandais sa démission puisque ce qu'il a été pour la liberté, la démocratie. Je dois vous dire qu'on ne fait pas d'attaque à Doubouinem sur notre plateau. Donc voilà ce qu'il a été pendant longtemps. Parce que le professeur Diabouinou, c'est de lui que vous le parlez, ne fait pas, n'est pas la Cour constitutionnelle. Oui, il est le président de la Cour constitutionnelle. Et puis le chef d'État du Bénin n'est pas le Bénin, il n'est que le président de la République du Bénin. Donc c'est celui qui, toute décision passe par lui. Et donc nous devons dire celui qui a été l'avocat personnel du chef de l'État. Aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle qui a dit, nous allons faire la politique avec la ruse et la rage. Si aujourd'hui avec tout ce qui se passe, où on prend des décisions, il a dit la constitution révisée, modifiée, conforme. Et on lui demande, on lui pose des questions, on fait des recours par rapport au parrainage. Et il dit, après la décision de la Cour africaine, que la Cour est incompétente de se saisir de ce dossier. Le dossier de... Je vais faire l'analyse avant de venir à votre point. Et M. Soui, qui est de la mouvance, parce que quand les gens parlent de l'opposition divisée, la mouvance a la nature de Soui aussi. C'est pas fait si c'est divisé ou si c'est réconforté. Donc M. Soui, qui a parlé de la parrainage, et Mme Riquiat Madougou, les deux qui ont parlé du parrainage, j'ai pu la rejeter. Donc il y a la Cour qui dit quelque chose, qui rejette. Mais n'a pas rapport au réaménagement du calendrier électoral. Je crois que la Cour a péché en disant non, puisque cela n'augure pas un climat de paix. Le président de la République avait dit que les élections seront une fête. Mais une fête à l'image de ce qu'il y a eu à faire où le groupe national de contact, le mouvement s'engageait. Tous ceux-là ont adressé une lettre à notre armée pour dire qu'ils vont manifester et qu'ils demandent la collaboration de l'armée. Et j'ai lu... Vous parlez de la lettre sur les réseaux sociaux, mais il s'agit d'une lettre formelle. Formelle, formelle parce qu'il y a une ampliation. Et voilà. Et M. le colonel Frutu Bagudi, que je salue de passage pour son intégrité, et je souhaiterais qu'il conduise vraiment ces moments qui s'annoncent... Ah bon, il est chef d'état-major de l'armée de terre. Ce n'est pas le premier responsable de l'armée. Oui, qui dit aux soldats de trouver des stratégies pour le maintien de paix. J'ai lu sa lettre sur notre service. Donc tout cela montre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte très difficile. Et la Cour constitutionnelle, dernier ressort de notre juridiction, doit pouvoir dire qu'il fallait s'asseoir pour revoir. Parce que rien ne presse. Ça ne sert à rien de courir et de perdre sa vie et de perdre la vie des autres. Parce que cette décision, si jamais ça prospère, parce qu'à partir de 6 avril, le président de la République n'est plus légitime, ni légal. Parce qu'il a prêté ses mots sur une constitution de 90. La Cour constitutionnelle a vidé cette question également. Oui, la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, le professeur Diogben nous disait qu'il était dans l'opposition, dans Mercredi-Rouge-Poudi, il n'y a pas de loi forte. Il était de la société civile. Il disait qu'il n'y avait pas de loi forte, mais des hommes forts. Que la loi ne peut rien faire sans les hommes. Si cette loi qu'on a en train de dire qu'il faut respecter parce qu'on peut compromettre la paix, il a trouvé le chemin qu'il faille trouver les moyens, les voies et moyens pour pouvoir discuter. Il a fait la lutte sur l'exclusion. Il ne faut pas exclure des béninois. Et aujourd'hui, sous lui, ça se passe à visage découvert et il demande de foncer. Moi, je prie Dieu, parce que je n'ai pas les moyens de plus répéter, mais je prie Dieu que tout se passe dans les meilleures conditions. que nous ayons la capacité, la possibilité de nous parler. Parce que cette décision prise, c'est ça qui a suspendu le pays. Et tout le monde a les yeux rivés sur le sisme. Vous allez voir. Même le plan de la biblique, le monde a les yeux rivés sur le sisme. Monsieur Adoukounou. Je crois que le débat est lancé. On ne peut pas le faire. Puisque visiblement, j'ai l'impression que nos amis d'en face, dans la logique, qu'on mette les thèses envahieuses et qu'on avance selon leur bon vouloir. Parce que la Cour constitutionnelle, en faisant le rejet de ces décisions, tient les motifs. Il y a un rapport qui précède les décisions. Et à travers les rapports, on explique les choses. La Cour constitutionnelle, en voulant faire le rejet de réaménagement du calendrier électoral, a expliqué. Puisque le requérant, en la personne de Garnier-Ossoglop, a demandé le report. Pas parce qu'il y a des blocages institutionnels. Parce que le pouvoir de régulation de la Cour, le pouvoir de régulation des institutions et des pouvoirs publics, ne vient que lorsqu'il y a blocage au niveau de ces institutions et que l'une d'entre elles fasse la demande. Évidemment, le requérant ici, ce n'est pas une institution. C'est un candidat, la personne de Garnier-Ossoglop, et qui n'a pas dit qu'il y a blocage au niveau de ces institutions, mais qui a visé les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, qui demande à la Cour de Suisseur, à la révision de la Constitution, et les lois subséquentes, surtout le cours électoral. En fait, c'est ça la question. Et la Cour, en répondant donc au requérant, a visé la décision DCC 20-641 du 19 novembre 2020, décision à travers laquelle la Cour avait déjà énoncé que, lorsque nous avons des décisions au plan international ou communautaire et qui viennent en conflit avec une décision rendue par la Cour constitutionnelle, que c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui prime sur la décision communautaire. La Cour a déjà cette jurisprudence en son sein. Donc, la Cour se basant sur cette jurisprudence a dit, bon, c'est vrai que la Cour africaine des droits de l'homme a prononcé sa décision, mais moi ici, j'ai déjà déclaré conforme à la Constitution, la Constitution modifiée, le code électoral, la loi subséquente, j'ai déjà dit que c'est conforme à la Constitution. Donc, ma décision prime sur celle de la Cour africaine des droits de l'homme, et de ne pas conséquent, votre requête est rejetée. Donc, voilà le raisonnement de la Cour. Donc, si nous sommes des démocrates, et je veux bien croire qu'en tant que démocrates, nous avons, nous devons avoir le respect des institutions. Nous devons avoir foi en nos lois. Si tel est le cas, je ne vois pas le débat qui devait se faire en principe pour aller vers tout ce qu'on dit là. C'est ma position. Est-ce que le débat, en fait, le procès, on va dire que vous faites la Cour constitutionnelle n'est pas un débat dépassé ? Il y a une constitution qui a été votée, moult recours ont été vidés aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas cette requête, je ne suis pas juge, cette requête de pouvoir aménager, parce que ce n'est pas réaménager, puisque le chronogramme était connu, peut-être aménager le chronogramme devant nous amener à la présidentielle de 2021. Est-ce que ce n'est pas un peu superflu ? Non, ce n'est pas superflu, parce que ce qui se passe, c'est de la vie des Béninois. Pourquoi vous insistez ? En quoi la vie des Béninois est en train de dire ? Oui, puisque il y a une décision, il y a un titre de justice, c'est-à-dire la Cour africaine de droit, a dit, et les peuples ont dit, que la constitution modifie. Cette constitution est rejetée et propose aux partis politiques de s'asseoir et de définir les modalités d'organisation des élections. Et on a constaté que la loi n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que si vous avez prêté serment, ou bien si vous avez dit que le contrat qui vous lie avec cette chaîne de télévision, c'est tel contrat, et après votre embauche, on prend autre décision, si c'est parce qu'on diminue le salaire, ça ne pourra pas frapper votre salaire que vous avez déjà eu, parce qu'il y avait tel diplôme, donc quand le président de la République a prêté serment sur la constitution de 90, dans aucun cas, on ne pourra pas l'accepter à réviser la constitution en augmentant son modère. Même si là, en tant que démocrate, même si la plus haute juridiction dit de faire tel. La haute juridiction ne dirait pas, mais quand je, avant de faire le débat, avant de commencer, j'ai mis, qu'est-ce qui sont ceux qui sont en train de décider ? J'ai mis les relations entre le président de la République ancienne, le président de la République de son ancien avocat, son ami, il fut son ministre et il est devenu président de la République constitutionnelle. Donc, on sait ce qu'ils sont en train de décider. Ils ne décident pas si c'était une cour, à mon avis, bien indépendante, une cour qui s'assurerait de réguler parce que même la constitution de 2019 qu'ils ont adoptée, dans quelles conditions ? Répondez à cette question, commis sous les journalistes. Ça va, tu poses la question jusqu'à plus de contrats ici. Je ne suis pas politique. Allez-y, allez-y. Ce qui se passe dans la nuit, votée, après quelques temps, et puis tout ça, on a lu tout ce document et on valide, et on revient. tout est pré-médité. C'est comme si le président de la Constitutionnelle sait tout ce qui va se passer. Je m'excuse de vous interrompre, mais cette question est déjà arrivée plusieurs fois, mais dans les conditions de révision de la Constitution, est-ce qu'il y a une saisonnalité qui est prévue deux ans ? Est-ce qu'il y a la bonne foi de l'individu ? Quand on vous remet un document, vous avez eu quel temps pour pouvoir étudier, pour voir les contrats, parce que ça régit la vie d'une société, ce n'est pas de deux personnes. Et vous voyez qui sont ceux qui aussi ont modifié cette Constitution, parce que ça a joué plusieurs fois. Le problème du Bénin est un loup problème. Et si nous banalisons, si nous pensons que les intérêts d'un camp sont en jeu, c'est-à-dire l'intérêt de ceux qui sont là, la loi sur l'embauche, on dit de réviser la Constitution. Vous, vous êtes journaliste et vous êtes content aujourd'hui. Et bon, parce que dans votre raisonnement, je le sens, et M. Haroukou, nous, les fonctionnaires d'État comptables et ils demandent, ils acceptent que... Je ne suis pas... Mon avis importe peu. Moi, j'ai posé des questions. Oui, voilà, la Constitution modifiée là, qui a pour des conséquences, la loi sur le code électorale, la loi sur l'emploi, le code de l'emploi. Est-ce que vous acceptez ça que si jamais on vous sort d'ici, on vous paye... La loi sur l'embauche, c'était avant. Donc, toute cette loi a été rejetée par la Constitution la Croix africaine. Donc, si vous acceptez, aujourd'hui, ça tente à frapper une majorité du Béninois qui sont en train, qui sont dans le passif, ils sont en train de subir les lois. Mais bientôt, si tôt que c'est la force qui fait le droit, les fait changer avec la cause. Et je suis sûr certain que la meilleure solution, c'est de nous s'asseoir et de nous parler. Parce que la loi a révisé, la décision, il faut foncer, tête baissée. Oui, pour vous, il faut tout... Il faut revenir à la décision de 90, s'asseoir et discuter dans notre pays. Ça ne sert à rien de courir. plaisir. Oui, j'ai écouté mon interlocuteur bien mon vis-à-vis et j'ai voulu quand même attirer son attention sur un certain nombre de choses. Premier élément, d'abord, je renvoie les gens à la loi organique sur la Cour constitutionnelle et son règlement intérieur. Ça leur permet de comprendre le fonctionnement de la Cour. Le professeur Joseph Diabbenou, fut-il avocat du chef de l'État, n'a aucune force sur les sept sages de la Cour. Il est président, il a des prérogatives prévues par la loi organique, mais en termes de décision, il y a toute une procédure et c'est à une certaine majorité que les décisions sont rendues. Donc, ce n'est pas parce qu'il est président de la Cour qu'il impose son dictat aux membres. Je vais lui répondre d'abord. Ça n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de sens. Non, je retiens la question pour vous laisser le finir. Il impose son dictat aux membres de la Cour. Au passage, je signale que les autres anciens présidents de la Cour constitutionnelle aussi ont été parfois choisis par le chef de l'État ou bien par une assemblée ou le chef de l'État a la majorité dans le bureau. Ça veut dire qu'il y a toujours une affinité entre les membres de ces institutions et le chef de l'État ou bien le pouvoir. Ça, là, ce n'est pas puisque le mot de désignation, c'est que le pouvoir désigne 3, le bureau de la Salle nationale désigne 4. Donc, ce sont des gens qui sont ici de la classe politique. Donc, on ne peut pas prétendre que c'est sous ce régime seul qu'on a des gens proches du pouvoir. Le mot de désignation, sage même, en dit non. Deuxième remarque, c'est par rapport au caractère non rétroactif de la loi dont il parle. parce qu'on me dit que le chef de l'État a prêté serment sur la constitution de 90. Avant d'en arriver, là, je voudrais dire que c'est vrai que la loi, elle n'est pas rétroactive, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est les exceptions en la matière. En la matière, nous avons trois exceptions par rapport à la non-retroactivité de la loi. nous avons une première exception où expressément on écrit dans la loi qu'elle est rétroactive. Compte tenu des conditions de certaines spécificités, la loi qui est votée, on écrit expressément qu'elle est rétroactive. Nous avons les lois pénales douces où lorsque vous avez une condamnation de 10 ans, par exemple, qu'on modifie la loi pénale et que par rapport à votre faute, la nouvelle loi prévoit 5 ans, par exemple, comme 5 ans inférieurs à 10 ans, on permet qu'on diminue votre peine. Et nous avons évidemment les lois interprétatives qui par nature sont rétroactives. Donc, il y a des exceptions. Nous sommes dans le premier cas d'exception ici où dans la Constitution qui est révisée, précisément en son article 157-3, il a dit que le nouveau président de la République prête serment à à l'élection, à la date d'entrée en fonction du nouveau président qui est élu en 2021. Donc, la loi, elle, rétroactive, expressément écrite. Et je dois dire qu'il y a une confusion qui ne passe pas à la tête. Lorsqu'on dit que le président de la République a prêté un mandat de 5 ans, je dis oui, mais il faut relativiser. Au fait, je convie les gens à relire l'article 53 de la Constitution qui consacre la prestation de serment elle-même. Il est dit que le chef de l'État prête serment de respecter la Constitution. C'est ce qui est écrit. Et on n'a jamais écrit qu'il a prêté serment de respecter 5 ans. Il a prêté serment de respecter la Constitution. Maintenant, la Constitution en vigueur au Mahou, il a prêté serment pas de 5 ans. Mais cette même Constitution a prévu en même temps l'initiative de sa révision. Et je vous pose la question. Lorsqu'on va réviser la Constitution, la chef de l'État va respecter quelle Constitution conformément à son serment. Parce que la question est là. Puisque le chef de l'État a prêté serment de respecter la Constitution. Et la Constitution a prévu l'initiative de sa révision. Le jour où on va réviser la Constitution, le chef de l'État serait en train de respecter conformément à son serment. Quelle Constitution? Est-ce que c'est toujours la Constitution initiale qu'elle va respecter même s'il y a eu une révision constitutionnelle? La problématique elle est là. Donc, en fait, le chef de l'État prête serment pour respecter la Constitution. Et la Constitution à respecter aujourd'hui, c'est celle qui dit que le chef de l'État entre son mandat prend fin à l'entrée en fonction du nouveau président qui serait élu en 2021. Ça, c'est ce que moi je pensais. Oui, vous voulez réagir sur un point de ce qu'il disait quand il parle du bureau. Lui-même, il a fini par étayer déjà l'argument si je voulais. Donc, il a fini par étayer l'argument. Mais n'a pas rapport à la Constitution et que le chef de l'État doit respecter. Il a prêté serment sur quelle Constitution? Sur quel rapport? Le juillet a prêté serment les sept charges de la Coupe constitutionnelle en ce moment n'ont pas fait un rapport de son... Mais la Constitution l'a prévu l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université Quand il a prêté ses mains, on ira modifier les rapports pour dire, bon, puisqu'il y a une modification de la Constitution, d'ailleurs la Constitution sur laquelle il a prêté ses mains, c'est ça qu'il doit respecter, et que donc il doit modifier les rapports le jour-là. Soyons un peu honnêtes envers nous-mêmes, nous sommes politiques, mais la logique est là et le bon sens est là. Donc, c'est ce que je vais vous dire que la Constitution de 90... D'ailleurs, la preuve... La preuve est que quand les gens ont fini par faire les marionnettes, modifier les lois, que les lois sont pour voter pour la minorité, ceux qui sont en train de gérer en leur faveur parce qu'on aurait des entreprises, il faut voter des lois si nous ne sommes plus là et il faut que nous payons un peu de redevances aux employés, ils ont tout fait. Voilà la conséquence directe, c'est qu'une cour qui n'est pas une cour de chez nous, qui est hors de notre pays à dire autre droit. On pourrait, les gens disent le plus souvent, ils disent souvent sur les plateaux que c'est un raccourci pour les opposants de parti. Oui, donc pour vous, on devrait peut-être remplacer la cour constitutionnelle par la cour... On ne remplacerait pas, mais il y a des décisions supra, constitutionnelles. C'est infra, c'est pas supra, c'est là le problème. Non ! C'est infra. La cour constitutionnelle de Bénin a ratifié les accords et puis doit respecter les décisions. Si le Bénin ne respecte pas, comme le dit le président Talon, le Bénin sera un État voyou. Donc, ce n'est pas infra. Donc, si on ne respecte pas, il n'y avait pas de disposition pour punir expressivement le pays qui n'est pas respecté, mais le pays est considéré à la fin des rapports de l'Union africaine que ce pays est un État voyou et on sait les conséquences d'un État voyou. D'accord. Merci. Vous voulez dire quelque chose avant qu'on ne passe au second sujet ? Non, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, il ne faut pas aussi qu'on fasse la confusion. Ce n'est pas le mandat de 5 ans renouvelables une fois qu'il est modifié. Non seulement le mandat de 5 ans renouvelables une fois maintenu, mais ça a été renforcé par le membre de face de sa vie pour arrêter la vérité des gens. Suivez mon regard. Donc, ce n'est pas le mandat de 5 ans renouvelables une fois qu'il est modifié. C'est pour d'être... Oui, suivez mon regard. Suivez mon regard. Vous êtes vraiment président de nouveau. Non, suivez mon regard. Je n'avais été président de plus. Ceux qui ont la vérité de nécessairement revenu au pouvoir et qui embrouille tout là, c'est à cause de là. On a mis en compte de sa vie. Et pourtant, ils sont en train de chercher les assis nationales. Oui, vous savez, vous savez ce qui me fait rire. On va anticiper quand il a parlé de regard. Je vais lui faire aussi suivre mon regard. Les gens modifient la Constitution, ils ont tenté deux fois. Ils n'ont pas pu. Ils ont modifié quand ils ont eu leur assemblée à leur guise, à leur cause. Non. À 83 députés, tout est pour le président de la République. qu'est-ce qui prouve que celui qui a dit de sa vie là, quand il va prendre le pouvoir, s'il va prendre, quand il arrivera à prendre le pouvoir à nouveau, ne modifierait pas la Constitution avant les élections de 2 ou 3. Non, il veut modifier. Il a même dit lors de sa tournée qu'il souhaiterait que la rédition de comptes soit inscrite dans la Constitution. Donc cela voudrait dire qu'il modifierait la Constitution à nouveau et mettre à tout ce qu'il veut. Il m'aide. Il pourra juste empêcher les gens d'avoir la possibilité d'avoir le pouvoir et le reste, il gère le pouvoir. D'ailleurs, il a créé un parti politique. Quand vous voulez rentrer dans un parti politique, c'est pour 20 ans. Donc, nous avons vu des jeunes qui ont mis sur leur tenue là, tenue de... Quand il est temps de faire la rédition de campagne, t'allons 17 ans. Mais on n'a pas stationné ces jeunes et on n'a rien dit. Donc, on sait le message qui passe et nous sommes tous béninois d'ici à là. M. Aboukounou va se rencontrer, il va dire qu'en sou, tu avais raison quand tu étais dans Il faut comprendre le législateur béninois et je voudrais saluer les efforts de la huitième législature parce que on a beau dit que c'est monocolome mais c'est la législature qui nous sort du tigant, qui nous sort vraiment des pro... Non, vous savez, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et en Guinée a beaucoup inspiré le législateur béninois. Vous savez que le mandat de 5 ans de 9h, c'est resté comme tel dans les constitutions de la Côte d'Ivoire de la Guinée. Seulement qu'on a basculé le pays dans une nouvelle république. C'est pourquoi ici le législateur a été très habile en mettant ce membre de phrase de sa vie et on sait que si jamais quelqu'un... Le malheur que mon frère ne veut pas comprendre c'est le malheur du fait que nous avons encore les 83 depuis le 92. C'est ça et qu'il faut déterminer et à cause du président de la République à un instant il va encore modifier parce qu'il va être à la soif ou il va rester pendant longtemps. Laissez-moi aller au bout de mon règlement. Le jour quelqu'un voudra modifier réviser la constitution et va attaquer ce membre de phrase de sa vie à un peu comprendre cette idée. On doit attendre que le ballon arrive parce qu'on a vu le monsieur avec 83 députés à sa cause. L'élection des maires ici on a modifié les règles du jeu au cours du jeu donc nous attendions au moment où il va finir par modifier à nouveau la constitution. nous allons passer au sujet de la justice parce qu'il a dit ce qu'il y a dans le... nous allons passer au second sujet. il nous faut un peu de discipline. Nous allons passer au second sujet. Cette semaine justement on parlait au palier de Soui de Badamassi nous n'avons pas parlé nominalement de ces élus mais tout le déballage qu'on a eu cette semaine le manoir entre les deux quand on va dire autour de cette question du palier au-delà beaucoup ont voulu dépeindre le tableau en noir et ce n'est pas preuve quand même de la vitalité de notre démocratie parce qu'on a tout entendu cette semaine et la semaine on est en dictature on a lu sur les réseaux dernièrement que le Bénin serait une prison à ciel ouvert on entend toutes les admonestations alors qu'on a de ces... on peut tout dire personne ne peut dire qu'on ne peut pas tout dire à la lumière de tout ce qu'on a connu cette semaine et avant est-ce que ce n'est pas une preuve qu'on est en démocratie plutôt est-ce que voilà je vous remercie je vous remercie pour la question posée et pour l'intérêt je pense que on ne s'est pas trompé ou les gens ne se sont pas trompés en disant que le Bénin est une prison à ciel ouvert vous êtes en prison les conséquences oui j'ai pas les mêmes doigts allez-y que monsieur Aroukono aujourd'hui quel droit vous n'avez pas quel droit Aroukono ici il est paisible ici il est paisible dans son pays puisqu'il soutient les actions du chef de l'état celui qui dit de toute façon est restreint mais on a dit qu'on ne peut pas diffuser des audios de... je donne des exemples d'abord avant de revenir à la question il ne faut pas diffuser les audios du haut de... j'ai lu sur les réseaux sociaux les audios incendie les audios de monsieur Bertin Corouvi et de... comment on l'appelle de monsieur Bertin Corouvi et de Ronvi sur les réseaux mais on voit des gens qui écrivent autre chose des gens qui insultent un chef d'état d'un mot bon j'ai oublié le mot donc tout ça là-bas donc nous sommes dans un pays où quand les voix sont opposées à celles des princes du moment vous n'êtes pas en liberté on a vu beaucoup de personnes qui ont fait le pays on a vu des gens dans ce pays qui ont montré que le parti Guppé et Béran n'étaient pas à jour pour pouvoir participer aux élections législatives c'était pierre D mais au lieu de s'attaquer à la vérité à ce qu'on a dit on dit où est-ce que vous avez trouvé les dossiers dans ce pays donc c'est on ne s'attaque pas à la question mais comment on a trouvé comment monsieur l'honorable Djanota est parti du pays on a constaté avec les décisions j'ai lu l'essai du ministre Komi Kutche qui ma version comment il est persécuté juridiquement j'ai lu comme vous l'avez dit sa version oui parce que la justice a une version quand il y a eu la cohérence des faits on a constaté que nous sommes pas en démocratie on a vu dans ce pays les 18 kg de cocaïne coller à monsieur à Djavan mais dans ce même pays il y a eu un pays j'ai oublié le nom qui dit il y a 3 tonnes de drogue qui sont en direction du Bénin il suffit que des gens écrivent par rapport à ça ils sont en prison on a vu des gens on a vu les jeunes activistes qui sont en prison on a vu l'information de 3 véhicules loués à 6 millions dans les journaux et puis monsieur Jean Coton a relayé l'information au lieu de s'attaquer au journal qui a publié l'information on l'a envoyé en prison on a vu dans ce pays où des gens sont admis à un test ils sont en train de travailler sans que le test ne soit annulé on les retire de l'emploi et ils sont à la maison par exemple les aspirants donc ce sont des choses qui montrent que nous ne sommes pas en démocratie les lois les lois sont votées et les décisions sont prises selon la volonté d'une seule personne le reste on a peur de certains gros poissons qu'on ne peut pas arrêter si on les arrête le pays peut s'enflammer davantage mais on trouve des moyens d'intimider ceux qui sont proches d'eux en les envoyant devant la criette en les convoquant pour dire on commence à vous appeler pour dire Julien par exemple on va dire plusieurs fois Julien quitte ta maison quitte ta maison on va t'arrêter et quand on dit ça avant qui vous l'a dit votre voisin non 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 téléphone me dit Julien sort écoutez sortez de ta maison et sortez de ta maison plutôt et sinon on va t'arrêter quelques temps plus tard vous allez commencer par entendre et on vous convo qu'il y a telle chose et puis finalement on ne peut pas vous embrouiller parce qu'on ne veut pas que vous parliez et vous êtes sorti vraiment quand on vous dit de sortir si tu ne sois pas la personne tu diras que je devrais pour prévenir ils vont sortir d'abord donc beaucoup de personnes sont en esil parce qu'ils ont une autre voie et quand nous sommes en démocratie ce qui se passe avec les universitaires ne sont pas en démocratie ce qui se passe avec même la loi sur l'emploi ne sont pas en démocratie quand le président de la république a défendu ça à Berlin les gens à la rigueur se sont moqués de nous donc quand la loi cette loi a été votée à l'Assemblée nationale on n'est pas en démocratie mais nous ne sommes pas en démocratie puisque quand l'emploi n'est pas sécurisé la démocratie c'est quoi ? c'est un état d'être ce n'est pas forcément il a parlé j'ai parlé c'est un état droit d'être et puis les Béninois ne se sentent pas en sécurité dans le travail et quand ils ne se sentent pas en sécurité ils ne sont pas à l'aise en démocratie d'accord vous allez répondre sur cette même question non je ne voudrais pas répondre à cette question là puisqu'il y a trop de mélanges de tout ça là on n'est pas en démocratie on est ceci on est cela la démocratie c'est c'est un état de droit avant tout donc je ne me vois pas dans ce discours les lois qui ont été violées on m'aurait cité que bon la loi dit ceci et on a fait ceci on en va dire ça c'est des chantage des politiques mélangées des activistes tout ça là moi je ne voudrais pas perdre mon temps sur ça alors au concret le concret c'est que cette éboire qu'on a observée au niveau des démocrates principalement sa candidate Riquia par rapport au parrainage où on fait des conférences de presse à toutes les heures etc tout ça là je pense que au fait madame Riquia a été préparée pour pour un plan et elle tente elle fait tout pour quand même répondre parce qu'elle avait dit oui pour dérouler le plan elle le démontre sinon en fait le débat sur le parrainage d'abord il faudrait que ça soit clair pour tout le monde la loi a parlé de parrainage élu ça veut dire que si je dois avoir de parrainage je les aurai à une élection c'est ce que la loi c'est ce que la loi dit vous êtes parrainage d'élu député ou maire donc quelqu'un qui veut avoir de parrainage la règle c'est que il aura les parrains à travers les élections tous les autres cas de figure ne sont que l'exception c'est à dire les avoir sans les élections n'est qu'un cas exceptionnel et le cas exceptionnel il en il n'en manque pas sinon la vision du législateur en instituant le parrainage c'est qu'on a fait des partis forts capables à eux seuls d'engranger au moins 16 parrains pour présenter le candidat la règle c'est ça maintenant il s'est arrivé qu'on se retrouve dans des cas exceptionnels exceptionnels induits par les principaux auteurs qui qui crient j'ai suivi hier un interview sur Golf TV accordé à au Thoyen à Kindes à deux jours et tout le monde connaît sa position mais je vais avouer que il a été honnête sur un point quand on lui a posé la question de savoir ce que nous vivons actuellement et comment on peut l'expliquer vraiment il a été honnête il a remonté à 2019 pour montrer que c'est le fait que l'opposition est sortie du consensus qu'il a entraîné dans tout cette déboire c'est ça il a été très honnête et j'étais très content le président Eric Gouneté qui a signé un document pour que tout le monde aille aux élections législatives en 2019 le 14 mars il est allé recouter ses ténors le président qui lui ont recommandé de revenir renoncer le lendemain à sa scienture c'est tout c'est tout ce qui a basculé le pays dans tout ce problème là maintenant on laisse là où on a trébuché et on vient crier ici les députés se sont déparés voilà ce qu'on a fait lorsque la FCBE bon an a voulu aller aux élections communales et qu'on sait qu'on a besoin des maires pour parrainer le président Yaï Boni est sorti encore de la FCBE au bon milieu de la lutte pour recommander que personne ne vote pour la FCBE que personne utilise son effigie pour le parti et a mis en difficulté les siens un parti que lui-même il a créé parce qu'il y a quelques problèmes avec Oukoumpe il a dit de ne pas voter pour le parti et le parti s'est battu fatigué et à l'arrivée le parti s'en est sorti avec 7 maires puis finalement 6 maires si j'en viens si le président Yaï Boni avait un combat le mouvement et qu'ils ont eu les parrains et qu'après ils vont régler les problèmes internes aujourd'hui peut-être on n'en serait pas à la création des démocrates jusqu'à se retrouver dans des cas de figure où on dit qu'on n'a pas de parrain je vais vous allez me donner le temps je vais faire trois observations avant de faire vos observations c'est important puisqu'il nous reste pas beaucoup de temps laissez-le réagir notez vos observations notez vos observations allez-y monsieur Aloukounoumpe c'est un plaisir pour moi de dire que d'entendre que le consensus a été refusé par monsieur on l'était puisque les ténors de l'opposition en son temps lui ont dit d'aller renoncer à sa scientifique est-ce que dans ce temps-là c'est quand le chef de l'état a créé deux partis politiques quand le ministre a créé deux partis politiques c'est de là quand tout le monde disait il sera il va voter pour quelle partie il fera quoi pour telle partie c'est en ce temps déjà que le problème s'est déjà créé il sait que d'office à la langue il va exclure tout le monde du processus et il va participer seul avec ces deux partis politiques il savait ça au départ et tout ce qui a été fait les sept sages sont assis moi quand il dit le président du parti les démocrates c'est parti renoncer à sa scientifique moi je doute toujours pas je n'ai pas encore eu les preuves puisque jusqu'aujourd'hui on a vu les sept sages les sages plutôt les présidents des institutions qui se sont assis pour dire continuons le processus au moment où le chef de l'état pouvait dire arrêtons parce que nous sommes en train d'aller quelque part ça serait très difficile et c'est au moment de continuer et c'est cette assemblée qui est monocologue qui révise la loi qui est la constitution qui met tout ce que le chef de l'état veut un individu veut et en quelque temps lui-même il sait qu'on aurait pu mettre quelque chose dedans il veut encore réviser la constitution où c'est devenu un papier, un chiffon donc tout ceci est fait dans le but d'exclure les gens et nous sommes en plein pied dans la dictature dans la tyrannie des lois parce que quand une dictature veut réussir elle se fonde sur les lois on définit les lois selon ses priorités selon ses parce qu'on sait qu'à un moment donné on peut modifier cette loi là le président de la République est un homme qui aujourd'hui ne donne plus la parole il veut faire telle chose et il ne fait plus il parle de le président Yai Bonnet sorti de FCBE on a vu ce qu'il veut faire directement avec les démocrates en voulant choisir les candidats qui vont compétir avec lui par rapport au parrainage et aujourd'hui on a vu aussi que ceux qui sont par la fiction de la liste et qui vont compétir dans les joies à venir on a vu comment ils ont eu les parrainages vous étiez là mais on sait tout le monde vous avez parlé des informations sur la poêle on sait comment les choses se passent donc ce sont des gens choisis à décès qui vont partir le rencontrer et devant la cour et quand il y a l'opinion nationale et internationale on dirait qu'il y a trois parties qui ont participé aux élections puis il n'était pas seul d'activer il était seul il sera en difficulté donc il a choisi des gens qui pourront jouer à son jeu des gens qui visiblement n'ont pas de base des gens qui ne font pas campagne des gens qui n'ont pas les moyens de descendre donc tout ceci est fait pour dire que nous ne sommes pas en démocratie nous sommes en tyrannie et tout est planifié cette loi est planifiée pour griller tout le monde bientôt la dictature est comme un système de freinage d'un véhicule quand ça finit de bouffer les patins et puis on ne change pas ça va bouffer les disques d'ici à là ceux qui sont avec lui qui sont en train de l'aider à réussir cette dictature et qui va s'installer il va se libérer de comme il a fait à monsieur Adjavon quand il parle de son partenaire politique ceux qui sont des partenaires de 50 ans aujourd'hui et qui aident le chef parce qu'ils auront eu des intérêts dès qu'il va réussir on va les injéter et il va prendre d'autres personnes dans le but de commun qui sont en dictature en plein prix de dictature et la seule chose qu'il faut parce que je remercie le président qu'on appelle Mathieu Kérykou qui en son temps a dit nous n'allons pas sacrifier la venue de cette jeunesse et si nous ne sacrifions nous ne punissons pas ce qui se fait des gens viendront ils vont prendre le pouvoir après ils ne vont même pas convoquer le corps électoral parce qu'ils vont prendre exemple sur ce qui est mauvais parce que le pouvoir bonifie le vin le pouvoir corrompt les gens vont dire il n'y a pas de sanction il y a un président futil opérateur économique il a bougé tout le monde il a fait ce qu'il veut nous aussi nous sommes là on va envoyer tout le monde en esil on fera tout ce que nous nous allons faire nous allons faire un dernier tour de table rapidement là vous parlez de vos trois options vous parlez de vos trois options vous concluez il nous reste exactement quatre minutes d'accord moi je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur trois éléments forts le premier élément trois éléments forts pour démontrer que en fait les démocrates ne sont pas dans le plan d'aller aux élections mais ils sont dans le plan du désordre de déstabilisation je le dis parce que première observation depuis fort longtemps tous les communiqués des démocrates n'ont jamais dit qu'ils veulent aller aux élections ils posent des préalables la mise en oeuvre des décisions de la croix africaine des droits de l'homme le retour des exilés politiques l'audit du fichier électoral sans quoi nous n'irons pas aux élections première observation deuxième observation pensez-vous que un parti qui veut aller aux élections le 11 avril et qui a la richesse de parents comme tel peut dire que le 6 avril qu'un autre président va prêter serment est-ce que vous voyez une cohérence pour quelqu'un qui se prépare pour les élections pour le 11 avril dit en même temps que le 6 avril un autre président va prêter serment sur quel droit sur quelle légitimité je ne sais pas faites bien la nuance troisième élément fort le président du parti des démocrates a dit le parrainage même si on nous en offrait nous ne voulons pas quand moi je réunis ces trois éléments j'ai dit moi je ne peux pas tirer la conclusion que les démocrates veulent aller aux élections et par conséquent ne sont même pas intéressés à rechercher les parrains pour ne pas en trouver ma conclusion c'est quoi même s'ils en demandaient le parrainage et qu'ils n'observaient pas et qu'ils ne trouvaient pas ce n'est pas un problème c'est pourquoi je vous ai dit que la règle celui qui veut parler ces élections il va si tu ne vas pas aux élections le tout le reste c'est que tu vas prier Dieu si je cherche je trouve c'est bon si je ne le trouve pas ça fait à l'aller aux élections suivantes donc quand on est dans l'exception on n'a rien à exiger d'accord celui qui a le dos au mur n'a plus rien à exiger si vous savez que vous devez avoir des parrains il fallait courir pendant la législative courir pendant la communale maintenant que ce n'est pas fait on se retrouve dans un cas exceptionnel si vous cherchez le parrainage et que vous ne trouvez pas vous prenez acte en tant que démocrate et vous vous aguerrissez pour les fois à venir faire le contraire en voulant mettre le pays dans le désordre en voulant au fait quand les gens disent assise nationale assise nationale ça signifie seulement nouvelle république et nouvelle république ça permet le retour du président Yavori au pouvoir le retour des exilés politiques au pays sans qu'ils ne soient plus dans les liens de la justice puisque l'ordre constitutionnel qui est là serait mis en branle donc ils ont le schéma qu'on nous dise clairement nous notre schéma c'est pas les élections on veut dégager de force le président de la république pour s'installer qu'on nous le dise clairement merci Antoine Hadoukounou vous avez le mot de faire merci c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous et je dirais touche pas ma constitution comme l'a dit Rekia Madougou je voudrais que les barreaux de la république ne touchent pas ma Rekia et que tous ceux qui sont en exilé ah c'est votre Rekia oui je voudrais vous avez fini par le dit vous avez fini par le dit c'est qu'on ne vous le reproche pas j'ai utilisé les termes pour pouvoir pour être dramatique tout ça c'est un démocrate qui nous parle donc ne touchez pas ma Rekia faites venir les exilés politiques pour que nous puissions discuter de notre pays même si on faisait une assise nationale et puis le pays est remis à plat si le président de la république sait qu'il a beaucoup travaillé qu'il a fait les routes il a fait tout pour nous pour être réélu à nouveau qu'est-ce qui l'empêcherait d'être élu à nouveau donc nous voudrions la paix pour notre pays et je voudrais que le groupe national de contact voudrait marcher et adresser des lettres en ce temps je voudrais demander à l'armée d'être garant des libertés et de protéger des gens de ne pas tirer à nouveau sur des gens parce qu'il y a déjà des rapports devant c'était l'armée qui avait tiré mais le 2 le 2 ce que vous dites c'est très grave le 2 le 2 le 2 mai 2019 le 1er 2 mai 2019 ce sont des qui sont ceux qui ont tiré c'est vous qui avez tiré sur des gens vous n'avez pas vu les images il y a des rapports devant la CPI et ces rapports vont continuer davantage si on arrive à aller dans ce moment donc je voudrais que nous puissions travailler dans la mesure du possible pour que la démocratie règne la paix règne ça n'essaie à rien de courir parce que nous sommes tous béninois et chacun doit savoir que là où s'arrêtent ses intérêts là où s'arrêtent là où commence ses libertés s'arrêtent celle des autres merci merci Julien quand est qu'en sous j'espère que ce sera pas la ce que vous viendrez de plus en plus sur nos plateaux c'était la première oui pour le duel après vous étiez venu pour dans le cadre de notre émission culturelle écoute 5 aussi la littérature sur la littérature un livre sur la littérature vous êtes pour être en démocratie mais actuelle vous êtes pour être engagé dramaturge famille analyse politique également j'attends ma soutenance donc on va vous vous défendez votre votre équipe il fallait le préciser je ne veux pas je ne veux pas je ne voudrais pas que c'est une boutade à l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur au pays il ne faudrait pas qu'on va trop le pays merci 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 à vous toutes et tous qui nous avez suivi le duel de ce dimanche on a fini le duel de ce dimanche 21 février 2021 est désormais terminé à notre suite vous allez suivre l'hebdo des éditorialistes avec les invités de Théodule Roussa Sous-titrage Société Radio-Canada